Moi je me rappelle bien le deuxième tour 2010, je ne me trompe pas, en ce moment j'étais à Coloma, les gens de l'RPG ils ont venu vers nous, on a initié le jeûne, il y avait M. Barry de Angola qui est venu. Ce jour-là, le cadeau qu'ils avaient préparé c'était une bible. J'ai dit devant tout le monde, j'ai dit c'est le président, c'est lui qui va être au pouvoir, mais voici, c'est avec ça qu'il doit diriger ce pays. Et j'ai donné ce cadeau, et j'ai dit il n'a pas réussi ce cadeau, il n'a pas réussi ce cadeau, je sais. Mais notre problème de la Guinée, c'est le manque de Jésus-Christ. Si nous voulons avancer, nous devons respecter l'Eglise. L'autre fois ils nous ont invités, on a été là-bas de 14h jusqu'à 16h. Personne n'est venu. Voilà. Et l'Eglise est mise à côté. Nous savons ce que nous traversons ici à la ville. Moi, je veux convertir, c'est ce que je traverse. Je ne veux pas dire que tous les Guinées deviennent chrétiens. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais je veux que vraiment, on respecte aussi l'Eglise. Si nous mettons l'Eglise à part, notre pays ne va pas avancer. Ça, je ne veux pas vous mentir. Nous devons prendre l'Eglise aussi. Même pied, l'égalité, comme nous faisons avec les musulmans. On fait la même chose avec l'Eglise. Là, nous pouvons avancer. Si vous voulez, vous pouvez demander des renseignements à Paul Kagame. Tous nous savons comment son pays a été. Mais aujourd'hui, c'est un pays exemplaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené l'Eglise pour les aider. Voici, aujourd'hui, son pays est avancé. C'est ce que je veux dire. J'aime la Guinée, j'aime mon pays. Chaque jour, matin et soir, je prie pour mon pays. Aisez-vous béni. Que le Seigneur vous dirige dans votre travail. Que il vous donne l'intelligence et la sagesse pour diriger cette nation. Au nom des Seigneurs. Merci.